Générique Bonsoir, nouvelle semaine pour le 7-8, l'actu sur TV Fil 78, le journal de la rédaction pour faire le tour de l'actualité locale. Et ce 2 décembre, il sera question de ces syndicats enseignants et étudiants qui se réunissent et demandent une remise à plat des partenariats publics-privés qui sont à l'origine notamment des difficultés financières de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Une mobilisation conjointe avec d'autres établissements concernés n'est pas à exclure. La verrière vient de présenter les grandes lignes du futur quartier Gare-Bécan. Après la concertation, une phase de mise en cohérence débute, un moment important pour une ville qui reste stable sur le plan démographique depuis une trentaine d'années. L'unique syndicat de la profession des exploitants d'écoles de conduite conteste la grève des inspecteurs à l'examen qui les pénalise. Il demande une privatisation des épreuves. Une adhérente s'expliquera sur ce plateau dans quelques minutes. L'image du jour, la première de cette semaine, c'est à Versailles, au château, qui organise jusqu'au 8 décembre une semaine du handicap. Cet après-midi, des adhérents des associations comme les autres et Capsa ont profité d'une découverte privilégiée des grands appartements royaux et de la chapelle. Durant les prochains jours, à suivre également une dizaine de conférences sur les lieux cachés avec l'aide de tablettes tactiles, notamment, les professionnels de la santé seront aussi présents. Avec dès mercredi, une rencontre culture santé sur le thème l'art et la culture. En faveur des personnes malades et en situation de handicap, l'ensemble de ces activités est gratuite. Notre ambition est de montrer que ce château, qui d'un premier abord n'est pas forcément accessible à tous, est en fait ouvert à tout le monde. Notre ambition est également de montrer les efforts qui sont faits pour accueillir le plus grand monde et pour s'ouvrir à toute forme de handicap. Plus de dimanche par an, mais pas de dérogation permanente pour le secteur du bricolage. C'est la conclusion du rapport de Jean-Paul Bailly, l'ancien patron de La Poste qui a été remis au gouvernement aujourd'hui. Un rapport très attendu, alors que le dossier du travail dominical est épineux et déchaîne les passions. Pour en parler en ligne avec nous, Sandy Lopin, bonsoir. Bonjour. Vous êtes salariée d'une enseigne de bricolage à Bois-Darcy, membre du collectif des bricoleurs du dimanche, collectif qui a relancé justement ce débat. Parmi les préconisations de ce rapport, vous l'entendiez tout à l'heure et vous l'avez appris ce matin, il y a pour l'instant une mise en suspens de cette ouverture systématique le dimanche, mais vous avez réussi à obtenir des dérogations. A titre transitoire, un décret vous permettra d'ouvrir jusqu'en 2015. C'est une première victoire pour vous ? Alors, ce n'est pas tout à fait une victoire en fait, c'est plus un soulagement. Un soulagement d'avoir été écouté et entendu. On voit que M. Bailly au moins a étudié le sujet. On voit que le gouvernement a entendu, puisqu'il nous donne quand même un décret provisoire. Cependant, ce n'est vraiment pas une victoire, puisque ce qu'il faut attendre, c'est la loi de 2014 qui sera vraiment décisionnaire sur le sujet. Alors, pour l'instant, le rapport ne va pas non plus complètement dans votre sens, justement sur cette ouverture du dimanche, puisqu'a priori est rejetée l'idée de créer de nouvelles dérogations permanentes pour le secteur du bricolage. Quel est votre avis ? Alors, effectivement, nous, ce qu'on demandait, c'était un décret pour le secteur du bricolage et nous ne l'avons pas obtenu. Cependant, il s'agit dorénavant de voir les ententes au niveau territorial et au niveau social. Donc, au niveau social, nous, nous avons tout ce qui va bien, puisqu'on a un salaire majoré, un deuxième jour, un repos compensateur et que c'est du volontariat. Maintenant, il faut voir ce que donneront les accords territoriaux réellement, puisque ce qui nous intéressait réellement, c'était l'ouverture des magasins de bricolage en Ile-de-France et que si c'est ça que visent les accords territoriaux, ce sera une partie gagnée. Le collectif qui se basait aussi sur l'ouverture le dimanche des magasins d'ameublement. Vous disiez, voilà, les magasins d'ameublement sont ouverts, nous ne sommes pas ouverts, ce n'est pas normal. Le rapport suggère qu'un décret en Conseil d'État exclut l'ameublement dans un délai de 6 à 12 mois après la nouvelle loi, soit d'ici au 1er juillet 2015. Là, ce serait un retour en arrière pour ces magasins d'ameublement et vous n'auriez plus cet argument de votre côté. Alors, en fait, ce qui se passerait, c'est que les magasins d'ameublement se retrouveraient dans les mêmes conditions que nous, donc ils devraient obtenir des accords territoriaux et des accords sociaux. Derrière, si on a ces autorisations de nous et qu'ils rejoignent les mêmes critères, il n'y aurait pas de raison qu'ils ne les aient pas. Vous attendez, vous allez poursuivre la mobilisation ? Il y a une pétition toujours qui, j'imagine, va encore circuler ? Alors, la pétition sera toujours en cours puisque nous n'avons qu'un décret transitoire et qu'aujourd'hui, on tient réellement à remercier nos clients qui ont été plus de 300 000 déjà à signer nos pétitions. Et le fait qu'on ait ce décret transitoire, c'est quand même une certaine reconnaissance que l'activité de bricolage est de nos jours un loisir et voire même une passion et que ça permet aux clients de s'équiper eux-mêmes. Et donc, du coup, si vous voulez, il y aura ça pour la loi. Et nous, on va continuer d'être présents pour montrer qu'on veut que la loi ne soit pas une loi mal liée d'eux et que ce ne soit pas un peu du n'importe quoi, même en termes de concurrence, que du coup, on soit complètement perdu. Merci Sandi Lopin d'avoir été en ligne avec nous. Un nouveau cadre législatif est attendu court en 2014. Une période de concertation a été lancée par le Premier ministre. Nous poursuivons ce journal à présent avec un nouveau projet qui commence à se dessiner à la verrière. Les grandes lignes du futur quartier Gare-Bécane ont été présentées samedi aux habitants. Ils ont ensuite pu donner leurs avis à travers des ateliers de discussion. Yolaine Thorez et Claire Cambier. Première étape du projet du nouveau quartier Gare-Bécane à la verrière. Samedi, ces grands principes ont été présentés aux habitants lors d'une réunion de restitution. Avant cela, la ville a fait appel à un groupement d'urbanistes pour l'aider à définir son projet. Ils ont alors interrogé les habitants. Un peu plus de 50 personnes et une trentaine de jeunes y ont participé. On voit bien dans les attentes des habitants qu'il y a des choses qui peuvent parfois paraître un peu contradictoires mais qui sont finalement des jeux d'invention extraordinaires je pense pour les urbanistes qui est à la fois conforter des quartiers et en même temps créer une centralité principale un cœur de ville, un espace fédérateur où les gens puissent se rencontrer et qui puissent aussi contribuer vraiment à forger une identité de ville et pas une identité simplement de succession de quartiers. Un des objectifs annoncés du projet diversifier les logements de la ville qui compte pour le moment plus de 70% de logements sociaux. Le quartier Gare-Bécane est aussi présenté comme un véritable éco-quartier. Notre nouveau quartier ne peut pas s'opposer au quartier existant. Il faut qu'il arrive comme un plus et comme un apport pour les autres habitants. Donc des nouvelles liaisons, des nouveaux emplois, des nouveaux commerces, des nouveaux services, des nouvelles trajectoires d'habitation. Notre ville perd des habitants régulièrement. On vient de passer sous les 6000 habitants. Donc aujourd'hui quand on perd des habitants on perd des services, on perd des commerces, on perd de la qualité finalement. Donc c'est important pour les habitants de retrouver ce bon niveau. Suite à la présentation, les habitants ont pu faire leur premier commentaire sur le projet grâce à ces ateliers de discussion. Les avis semblent assez partagés. Il n'y a pas réellement de ligne directrice. Il nous parle beaucoup d'idéologie. C'est un éco-quartier, il y aura des places de parking, etc. C'est très beau, ça va donner de l'attractivité. Mais je pense que vraiment, je suis très sceptique. Les points forts que j'aime bien, c'est surtout on s'occupe des jeunes. Donc ça, les jeunes, surtout les jeunes en difficulté qui n'ont pas les moyens de se payer des activités. Et les points faibles, il n'y en a pas. C'est un énorme projet. Gare Bécane, vous vous rendez compte, le doublement du pont Choulaire, la départementale 13 rebouclée nord-sud. Ça, c'est énorme. Il faut causer ce qu'on appelle le projet de la Malmedonne et la gare en elle-même. La gare, il faut la foutre en l'air et refaire tout. Ça va bouleverser dans le bon sens ? Oui, ça va bouleverser, c'est nécessaire. Mais on aurait dû le faire il y a longtemps. Prochaine étape, des ateliers de travail seront mis en place pour les habitants. Rencontre avec des urbanistes, échanges d'expérience ou encore visites de quartier sont au programme au mois de janvier et février. Le 12 décembre, c'est la date choisie par l'intersyndicale de l'université de Versailles 51 en Yvelines pour appeler à manifester les syndicats qui appellent à un plus grand soutien du ministère alors que l'université affiche un déficit de 4 millions d'euros. Catherine Zulato, Patrick-Jacques de Dixmude. Professeur, étudiant, personnel réuni en assemblée générale, ils parlent tous d'une même voix alors que l'université de Versailles 51 accuse un déficit de 4 millions d'euros. Le ministère a accordé une rallonge budgétaire à l'UVSQ mais les économies décidées inquiètent l'intersyndicale. Ce qui nous fait peur, c'est de devoir payer l'austérité effectivement pendant 20 ans et que les solutions qu'on nous propose pour rattraper ce trou énorme quand même et dont on a pris connaissance assez tardivement ruinent effectivement les conditions d'études des étudiants, se traduisent à terme par des licenciements de personnel contractuel. Premièrement, s'il y a eu erreur de gestion, et ça c'est évidemment au ministère de le dire, ce n'est pas nous qui pouvons le savoir, ce n'est pas une raison pour faire payer aux étudiants et au personnel ces erreurs de gestion passées. Deuxièmement, ce que nous voulons dire, c'est qu'au-delà des problèmes de gestion locale, de l'université, il y a quand même un contexte général. L'UVSQ n'est pas la seule université à être en déficit et ne sera pas la seule université en déficit ni en 2013, en 2014. Et ça évidemment, là-dessus, la ministre de communique beaucoup moins. L'intersyndicale met en cause les partenariats publics-privés. Ils ont été notamment signés dans le cadre de la construction de l'UFR des sciences. Demandons la dénonciation, même pas la mise à plat, la dénonciation, puisque ces partenariats publics-privés sont complètement inadaptés à la gestion du patrimoine immobilier public, tout simplement parce qu'ils nous empêchent de planifier et d'avoir les investissements et de redonner à la puissance publique le libre choix de ces décisions. L'ensemble des PPP aujourd'hui sont mauvais pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et nous demandons donc à ce que le ministère aide l'UVSQ à sortir de son PPP, notamment deux PPP, donc le PPP économie d'énergie et le PPP qui concerne le bâtiment en médecine à Parbouig. Parmi ceux qui se sont mobilisés en faveur de ces partenariats, Valérie Pécresse, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'actuel député des Yvelines défend ce type de contrat tout en pointant du doigt le manque de formation des gestionnaires d'université. Après, si un partenariat est mal négocié, si un partenariat est mal géré, eh bien ça peut tourner à la catastrophe. Mais ce n'est pas l'outil lui-même qu'il faut condamner. Ce qu'il faut, c'est en amont bien gérer les dossiers. Et ça nous remet sur la vraie question qui est, est-ce qu'il y a dans l'université de Versailles-Saint-Quentin suffisamment de personnel qualifié et suffisamment de moyens pour permettre à l'université de pouvoir réaliser toutes ses ambitions. Et à cette question, je pense que malheureusement, la réponse aujourd'hui est non. Le président de l'université, Jean-Luc Vessières, doit présenter son budget à la mi-décembre. En attendant, l'intersyndical appelle à manifester le 12 décembre à 10h devant le rectorat à Versailles. La communauté musulmane de Saint-Cyr-l'École et de Fontenay-le-Fleury qui réclame depuis des années leur droit à un lieu de culte. Des articles de presse récents sur le projet ont provoqué des interrogations auprès des citoyens des deux communes. Nous avons voulu faire le point sur cette situation avec Claire Cambier. Sur ce terrain, une mosquée devrait voir le jour. C'est en tout cas ce qu'espèrent l'Association des musulmans de Saint-Cyr-l'École et Fontenay-le-Fleury. L'association se bat depuis maintenant 13 ans pour obtenir l'autorisation d'édifier un lieu de culte. Pour le moment, les musulmans se réunissent dans un appartement alloué par la mairie de Saint-Cyr dans le quartier Gérard-Philippe. Une situation que le bailleur pourrait interrompre selon Bernard Debin, le maire de cette ville. L'année dernière, un accord tripartite entre les musulmans et les deux mairies concernées a été trouvé. Le terrain n'empièterait pas sur le skatepark. Le problème, il appartient à la ville de Fontenay mais se situe sur la commune de Saint-Cyr et est non constructible. Nous avons rencontré les musulmans et nous leur avons dit que nous mettrions à disposition par un bail amphithéotique ce terrain le jour où le plan local d'urbanisme rendrait constructible ce terrain. Changer le PLU, le plan local d'urbanisme, permettrait de rendre légale la construction d'une mosquée. Mais le morcellement de terrain n'étant pas possible, toute la bande de terre appartenant à Fontenay changerait de statut. Si on déclare l'ensemble des parcelles qui sont dans cette situation constructible, c'est à ce moment-là donner la possibilité au propriétaire, et surtout au propriétaire et la ville de Fontenay, de faire une plus-value gigantesque avec des possibilités de construction qu'elle n'a pas à l'heure actuelle. Je ne rentrerai pas là-dedans. Pour modifier le PLU, il attend donc que la mairie de Fontenay vende ou cède aux musulmans le terrain sur lequel porte l'accord tripartite. Pour l'association, cette annonce contredit les anciennes prises de position de Bernard Debin. Le maire de Saint-Syr a été clair, je ne réviserai pas le PLU avant les élections, et nous avons dit ok, nous avons attendu 13 ans, une année de plus, c'est pas un problème. Par contre, il s'est engagé, s'il était réélu, à ce que la révision du PLU intervienne avant la fin de l'année 2014, afin que nous puissions, nous, dès la fin de 2014, commencer déjà, demander le permis de construire afin que les travaux puissent commencer. La communauté espère que les deux mairies débloqueront la situation une fois les élections municipales passées. Pour le moment, la communauté musulmane a réuni 450 000 euros et vise le million en 2014. Les syndicats d'auto-école mécontents concernant les attributions des places d'examen du permis de conduire. Les délais sont trop longs et la grève des inspecteurs ne va pas arranger les choses. Bonsoir, Laurence Theringue. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes adhérente à l'unique l'Union nationale des indépendants de la conduite basée dans les Yvelines à Noisy-le-Roy. Quelle est la situation actuellement pour passer un examen de conduite ? Quels sont les délais ? Est-ce que c'est très compliqué d'obtenir une place pour passer son permis ? Alors, on a des attributions tous les mois de place d'examen en fonction de critères assez complexes avec lesquels il a fallu composer puisque nous, au départ, on n'était pas d'accord sur cette attribution. C'est l'État qui décide. C'est l'État qui décide, oui. Bien clair pour les gens qui ne sont pas forts. Voilà. Donc, on a... C'est en fonction d'un indice de présence d'inspecteurs et d'une population de référence qui nous est imposée tous les mois. D'accord ? Le problème, c'est qu'il y a des départements où c'est à peu près équitable et puis il y a des départements, notamment le 93 actuellement, où les coefficients de présence d'inspecteurs sont très faibles. ça veut dire qu'ils ont encore moins de places d'examen que nous dans les Yvelines. Ça devient catastrophique puisque aujourd'hui, les... Comment ? On peut attendre plusieurs mois pour pouvoir passer son permis ? Actuellement, oui, puisqu'on n'est pas doté d'une place par candidat lorsque, normalement, ça devrait être le cas. Chaque candidat devrait au moins avoir une place, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et la goutte d'eau, ce qui a un petit peu fait déborder le vase ces derniers jours, c'est aussi cette nouvelle grève des inspecteurs au permis de conduire, ce qui fait que ça bloque complètement l'examen et là, avec votre syndicat, notamment l'unique, vous montez au créneau pour dire qu'il faut changer le système. Ça fait déjà un moment qu'on demande à ce que ça change. Il y avait déjà eu une première grève en 2008 parce qu'on avait déjà demandé ça. L'État a plié. Aujourd'hui... Ce que vous souhaitez, c'est privatisé, en fait ? Privatisé, oui. que ce soit d'autres sociétés qui puissent s'en occuper ? Ben oui, parce qu'actuellement, les examens sont le monopole de l'État. C'est l'État qui décide le nombre de places qu'il va attribuer de manière départementale et régionale. Après, dans chaque région, c'est comme ça. Et puis, du coup, ça bloque puisqu'il suffit qu'il y ait des inspecteurs malades en vacances. Donc, les coefficients diminuent, diminuent, diminuent comme peau de chagrin. On nous a annoncé cette année, au mois de novembre, que nous allions être touchés par la diminution des effectifs des fonctionnaires. Donc, en 2014, on va encore perdre des inspecteurs. Pour vous, la solution aujourd'hui, ce serait de privatiser. On parle ce soir de la grogne des auto-écoles face à cette impossibilité de faire passer le permis à leurs élèves et ce, tout au long de l'année. Ce n'est pas propre à ces dernières semaines. On va juste faire une petite pause. Nous allons faire un micro-trottoir. Aujourd'hui, vous réagissez toujours à l'actualité, vous le savez, dans le 7-8 l'actu. notre question du jour, le délai est-il trop long pour passer sans permis de conduire ? Voici vos réponses, vos impressions. Moi, j'ai eu mon permis en Italie et par rapport à l'Italie et la France, la France, elle a un délai énorme. Pour passer déjà le code, pour avoir le code, déjà, il faut attendre à peu près un mois, un mois, deux mois. Et après, une fois qu'on a le code, il y a la conduite. La conduite aussi, il y a un énorme temps pour attendre la conduite, son rôle, c'est énorme. Dans mon autre école, comme elle a un assez bon niveau de réussite, les places sont assez... Enfin, je n'ai pas attendu énormément de temps. Je vais m'inscrire normalement bientôt, mais c'est vrai que le temps de passer son permis, le temps entre ce qu'on a appris au code et tout ça, on a le temps d'oublier un peu, en fait. Donc voilà, et pour l'avoir rapidement, c'est... toute une galère. Ah oui, c'est hyper long. Enfin, c'est surtout le temps d'attente entre une fois qu'on a fini toutes les heures de conduite et le moment où on passe le permis. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper long. Je l'ai vécu et... Voilà. Enfin, ça leur fait du fric, mais pour nous, on paye et il y a un moment où il faut que ça se calme. Ceux qui souhaitent passer leur permis de conduire sont pas forcément toujours très compréhensifs et j'imagine que dans vos auto-écoles, vous les recevez régulièrement et vous devez expliquer à ses élèves qu'il va falloir attendre un petit peu pour passer son permis de conduire. Vous êtes en première ligne. Oui. Il n'y a pas de place à l'examen et c'est vous qui devez leur expliquer. Cette situation a également une incidence sur la situation financière de vos entreprises, de vos auto-écoles, pour vous, par exemple, sur Buc. Eh bien, on est comme tout le monde, on subit la crise puisqu'on est des entreprises au même titre que n'importe quelle entreprise. Ça fait 10 ans, moi, que j'exerce. C'est la première fois que j'entends parler de licenciement dans notre métier et là, on a vraiment des diminutions d'effectifs flagrants parce qu'on ne peut pas se développer. C'est lié, en tout cas, en partie au fait de ne pas pouvoir inscrire rapidement les élèves. Un candidat qui veut passer rapidement son permis, ce n'est pas toujours évident. Donc, il va suspendre ou il va retarder sa formation. Donc, forcément, on ne peut pas développer nos activités. Ce n'est pas possible. Ça touche toutes les catégories de permis de conduire ? Le permis le plus sollicité en France, c'est quand même le permis voiture. Mais oui, les gens retardent aussi les formations motos, par exemple. Je pense aux poids lourds également, peut-être. Les formations poids lourds sont des formations professionnelles. Mais en ce qui concerne les examens, les examens, oui, il y a aussi des délais très longs. Parce que les poids lourds, ça pénalise du coup les entreprises qui souhaitent utiliser, enfin, former leurs salariés aussi. Et les gens qui veulent sortir, par exemple, d'une situation délicate pour pouvoir aller travailler, oui. Alors, il y a une réforme qui doit intervenir. Actuellement, il y a cette consultation qui est menée au Conseil national de sécurité routière. Ils se sont réunis. Vous estimez que les discussions sont en bonne voie. Est-ce que déjà, ce Conseil national de sécurité routière est légitime ? Pour l'unique, il ne me semble pas. Nous, on ne le reconnaît pas. On a une institution qui nous régit, qui est le CSER, et pour lequel on a des élus, notamment notre président, donc M. Colomani. Cette année, enfin, l'année dernière, on a récupéré une place supplémentaire au CSER. Et on a un pouvoir décisionnaire et aussi un pouvoir consultatif. et on ne reconnaît que cette institution puisque c'est notre métier. Vous avez le sentiment d'être entendu puisque vous êtes mobilisé, vous avez manifesté en fin de semaine, fin novembre ? On a été reçu. On nous a promis certaines choses. On attend le 12, qui date à laquelle il doit y avoir une décision définitive. On reste mobilisé. Et s'il faut recommencer l'opération Escargot, on recommencera l'opération Escargot. Merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes représentante membre de l'Unique, l'Union des indépendants de la conduite. Merci à vous. En fin de semaine dernière, la mairie de Trappes en partenariat avec la librairie Le Millefeuille. Nous en avons parlé sur cette antenne. Organiser l'opération Graines de culture. L'idée est troquée des livres contre des graines et des graines contre des livres. Olivier Maniscalco et Elodie Moine. Comme Liliane qui est venue échanger ses livres contre des oeillets à Delta, ils étaient plus d'une cinquantaine vendredi à la librairie Le Millefeuille de Trappes pour participer à l'opération Graines de culture. Le principe est simple. Sous forme de troc, chacun peut échanger soit des livres contre des graines, soit des graines contre des livres. En résumé, troquer de la culture contre de la culture. Graines de culture, à la base, ça vient du projet des jardins partagés. C'est la mairie qui envisage depuis 2-3 ans à mettre des jardins partagés dans la ville de Trappes. L'idée, c'était d'aménager ce jardin pour de la culture et en même temps de créer un événement culturel ouvert à tous une fois par mois. C'est un échange et puis c'est vrai que parfois quand on va dans les magasins, c'est assez cher, relativement cher et donc nos moyens ne nous permettent pas toujours de pouvoir acheter les plantes qu'on voudrait. Si les livres récupérés vont venir alimenter la bibliothèque, les graines et les bulbes amenées par les participants serviront à la culture du premier jardin partagé de la ville de Trappes. Un jardin de 10 emplacements basé sur le site de la librairie et qui propose encore 5 places disponibles à vie aux amateurs. Et puisque l'on parle solidarité, les Pères Noël Verts 2013 sont déjà là. Le Secours Populaire français a lancé officiellement cette opération qui permet chaque année de collecter des jouets, de récolter des fonds en réalisant également les paquets cadeaux à la sortie de vos magasins des braderies de Noël sont aussi organisés. Rendez-vous sur le site de l'association pour plus de détails la fédération des Yvelines est basée sur la ville de Trappes. C'est la fin de cette édition du 7-8 L'Actu. Je vous retrouve demain aux mêmes horaires pour faire un point complet sur l'actualité locale. Vos commentaires sur les réseaux sociaux et puis n'oubliez pas que pour le point complet sur le sport c'est chaque lundi avec le 7-8 Sport. Anthony Rèche vous donne rendez-vous à 18h30, 19h30 et 22h30. Il reviendra notamment cette semaine sur le titre de champion de France des poids. Walter décroché par le verrier roi Ahmed El Moussaoui le jeune boxeur qui grimpe du 194ème rang au 92ème rang mondial. Une grosse performance il en parlera dans le prochain 7-8 Sport. Excellente soirée. Sous-titrage ST' 501